Bonjour à toutes et à tous, à la une ce 19 janvier 2024, matin libre titre en mochette, Bénin, Rouis, Roux, Ceux qui feront 2024. Nouvelle année, nouveau défi à relever par les personnalités au code de l'action politique, sportive, culturelle, manageriale et autres. Se basant sur les performances de 2023, nul doute que ces personnalités feront encore parler d'eux en 2024. A découvrir dans les colonnes de matin libre, les femmes et les hommes qui, sauf surprise, seront encore sous les projecteurs en 2024. Autre titre à présent, mairie de Ouida, les salaires de janvier ne seront pas payés. Le mois de janvier est réputé long pour le fait que les fêtes de fin d'année ont consommé toutes les ressources des fonctionnaires, sera encore plus long pour les travailleurs de la mairie de Ouida. Pour cause, la commune ne dispose pas d'un budget à ce jour. Diplomatie à présent, situation en Haïti. Oluche Goumbakari réaffirme l'engagement du Bénin pour la stabilisation du pays. Le ministre des Affaires étrangères a prépare le jeudi 18 janvier 2024 à Paris à une réunion du comité ad hoc consultatif restreint de l'OIF sur la situation en Haïti. L'objectif de la rencontre est de mobiliser les États pour des solutions en vue de la stabilisation du pays. Dernier titre pour terminer, Gobi APP au CES de Las Vegas 2024 aux USA. Biomikaela Tokoworu et sa start-up Honor le Bénin et l'Afrique. Le plus grand salon mondial de l'innovation technologique dans le monde appelé le Consomme électronique show de Las Vegas 2024 dans l'état de Nevada aux États-Unis d'Amérique vient d'avoir lieu il y a quelques jours. Plus précisément, du 9 au 12 janvier 2024, plusieurs start-ups et acteurs de l'industrie technologique ont pu présenter le savoir-faire à de potentiels investisseurs. Fidèles internautes de Guéritia TV Monde ainsi se referment la présentation du contenu de la une de votre quotidien de Batito. Merci de nous avoir suivis et à lundi prochain.